ce jeudi dans le tutoriel vidéo de la semaine nous allons travailler sur un visuel de motion design on avait fait une compilation la semaine dernière sur les visuels de motion design que l'on peut réaliser donc dans des logiciels de 3d comme houdini ou maya et bien là on va donc dans houdini continuer à regarder un peu ce que l'on peut faire donc en motion design si on va continuer la notion de réalisation de fibres on l'avait vu avec des visuels qui s'inspiraient de l'altered carbone la série et ici on va continuer un peu cette réalisation de fibres ici en utilisant pour que ce soit dynamique dans le temps un pop solver donc un solver de particules et on va principalement donc tourner autour d'un pop replicate qui va permettre donc de comme son nom l'indique de dupliquer la particule pour dans le temps et dans l'espace pour en obtenir donc un filament ok donc on a ici on va reprendre donc depuis le début on a donc un dragon alors au dragon c'est une géométrie ici qui est au format donc abc donc au format alambique alambique fbx on fait donc un file ici un appel et on appelle ici donc notre modèle polygonal on va lui faire un petit convert ici qui va permettre donc de le modifier et ensuite donc normal à ici un normal et un transforme pour le remettre à l'échelle que l'on veut et on fait en fait un out dragon ici avec un nul assez classique ok donc ça c'est la préparation donc du modèle dragon on va avoir donc ensuite les géométries fil dragon donc on va venir chercher donc notre dragon ici en object merge donc cette nouvelle géométrie que l'on a créé donc ça permet de bien séparer j'insiste un peu là dessus mais ça permet de bien séparer les différentes étapes pour pouvoir y revenir de manière indépendante ou de pouvoir les visualiser pendant la simulation et éventuellement après pour le rendu pour savoir ce que l'on va voir donc dans le rendu en fait ce que l'on va rendre ensuite ça permet donc de séparer les différentes géométries alors ces trois géométries peuvent séparer ici fil dragon dragon et auto dot network peuvent se retrouver donc dans une même géométrie mais il vaut mieux donc partir sur l'idée d'une séparation donc des de ces éléments là ok et donc on va partir à ici et sous particle aussi que j'oublie la géométrie source particle donc on va partir donc de on va repartir maintenant de fil dragon on a vu comment on pouvait donc le mettre à l'échelle convertir si nécessaire pour en avoir une géométrie lisible ensuite par donc de la géométrie suivante donc le fil dragon ici object merge a ou dragon j'appelle ici et donc on va utiliser donc deux deux choses on va faire deux pipes ici ok donc on a ici deux pipes une qui part sur polyradius et une sur scatter et donc les fils dragon ici avec les deux et principalement donc on va utiliser le premier pipeline donc le deuxième c'était un test ici de points scatter on a les points ici qu'on va utiliser convert ici on voit qu'on a une série de points mais visuellement ce qui nous intéresse c'est d'obtenir donc ici le remplissage par fil donc du dragon quand j'enlève source particle ici je reviens sur fil dragon et donc là j'ai que les fils du dragon comme on peut le voir qui constituent sa forme donc c'est assez intéressant de faire apparaître ces fils et puis on va produire des fils qui vont sortir des fils qu'on va dire du delà du dragon donc on fait un police reduce ici pour réduire le nombre de de phases puisqu'il était trop high poly parce qu'on va créer donc un ensemble de spline police plein ici avec le police plein donc on utilise la méthode spline type spécial smousse bézier ici close off division méthode standard et on peut jouer sur la division et sur le 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 nombre enfin le le numéro donc de du first cv qui va donner le début de la ligne et cv qui va donner ici donc la fin de la ligne ce qui va nous permettre de générer des lignes plus ou moins complexes ici donc il faut essayer voilà hop on a 0 1 1 on a des lignes simples 1 2 3 4 5 ici on peut augmenter la densité donc on augmentera donc le nombre de cv qui vont se connecter les uns avec les autres voilà donc ici on a choisi 5 1 pour pour police plein on va créer donc éventuellement des attributs crates avec donc le color à ici on pourra jouer sur une variation donc à du du color ici on joue sur la largeur ici aussi et puis on va pouvoir jouer donc à sur un attribut de vop principalement sur la couleur en venant rajouter un turban noise un turban noise ad ici un constant ad et une sortie sur la couleur pour obtenir donc une variation comme on le voit à partir d'un bleu bleu vert et même dans des violets ici pour avoir une variation donc ça c'est juste pour le visuel final sur lequel on pourra faire un rendu séparé de la partie du corps du dragon avec le reste donc du dragon ici ok donc ça c'est pour la première partie du dragon je l'enlève fil dragon ici je reviens donc dans l'auto dot network et je retrouve donc les fils extérieurs j'ai plus le corps du dragon comme ça ça nous permet de vraiment voir ce qu'apporte donc le le dot net ici le dot network pop solver on va partir donc alors très classiquement je vais le redescendre ici mais on va créer donc un pop solver avec un pop object ici instance guide donc bleu éventuellement physical on va laisser les paramètres bonds bonds ici par défaut on n'a pas trop besoin collision n'a pas besoin ici on a l'ensemble des paramètres ici pop object et sur la troisième connexion ici sur le source eh bien on va connecter donc un ensemble de nodes que l'on va passer en revue qui vont commencer avec le dragon source ici on va faire un pop source le source ça va être donc l'objet dragon ici que l'on va venir donc chercher et émission type scatter en tout surface de telle manière de pouvoir donc récupérer un ensemble de points donc sur la surface on va jouer donc ensuite sur avec un pop property sur un uniforme scale ici à 0 0 6 ok et on va jouer ensuite sur un pop color ok ça sert à rien de leur on va revenir là dessus on va rebobiner ok relancer un peu voilà hop juste pour voir les points les premiers points ici donc avec le dragon enfin le pop source et bien on crée et pop property ont créé les points et le scale donc des points la couleur donc des points couleurs bleus c'est ce qu'on retrouve ici on pourra jouer encore une fois sur un pop vop comme on l'a fait précédemment pour les variations donc de couleurs et ensuite on a un pop force ici qui va permettre donc de créer notamment on travaille beaucoup sur le noise ici plus que sur la force on l'a mis à 0 et c'est on récupère le pop force pour créer donc un oeil c'est comme ça qu'on voit danser donc les fibres ici ok et en suite on va venir on va mettre de côté on le verra sur le prochain tuto on va créer un pop replicate ici qui va permettre donc de pouvoir comme son nom l'indique répliquer donc qu'on centre d'un froid ici le le point pour le le propager donc en une série de points qui va créer donc une ligne donc si on se rapproche de manière assez proche effectivement enfin voilà on se rapproche on voit que c'est en fait les fibres sont des séries de points dont on pourra définir bien entendu le scale ici on va avoir donc le pop replicate ici avec c'est principalement les paramètres du burst que l'on peut voir hop ici plus activation 1 plus contre 0 constant activation 1 et buff rate sur tout donc 120 ici ok si on réduit ok et on va l'augmenter 10 120 voilà on a beaucoup plus donc de points voilà qui apparaissent ici ok shape size noise on peut rajouter du noise éventuellement pour brouiller le replicate ici donc dans les paramètres voilà principalement et si activation qu'est la effect 6 ici vous cherchez ce paramètre là c'est 3 donc c'est ce qui va définir la longueur ici on peut le rallonger je vais exprès de rallonger ici beaucoup ok et donc à ce moment là on va avoir voilà des fibres qui vont se prolonger qu'ils vont s'allonger 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 pendant un certain temps qui est défini s'il a fait exporter avec une lave variance ici donc voilà 2.5 j'emmène ça 2.5 ok et donc ça va permettre comme ça de d'avoir donc des fibres qui s'arrêtent et redémarre au fur et à mesure ici ok donc là ici on n'a pas de variation de couleur on rajoutera le pop pop pour changer la couleur comme je l'ai indiqué et ensuite pour freiner un peu donc les variations dans le noise on va mettre en place donc des pop drags ici qui vont permettre donc de venir alors on a mis deux que l'on pourra donc éventuellement localiser dans un dans un dans un endroit ici on voilà donc le premier est à 0,20 et le deuxième donc et à une valeur de 1 ici donc on pourra ici éventuellement les ramener sur un seul pop drag si j'avais commencé à le préparer pour pouvoir donc l'appliquer dans une certaine zone et pas dans une autre éventuellement donc on a le merge ici on a enlevé la gravité dans le sens où là on s'en sert pas puisqu'on veut que les fibres partent effectivement si on veut qu'elle retombe on rajoutera la gravité bien entendu que ça soit donc au niveau ici avant donc il y a un merge pour merger avec d'autres volumes sources ici que ça soit avant le pop solver on peut mettre en place des forces comme pop drag par exemple mais aussi il faut imaginer qu'on peut en mettre donc ici à la suite de gravité qui n'est pas branché comme on a très bien aussi un drag un drag force ici comme on a le pop drag ici donc on peut mettre en place donc d'autres types de forces qu'on a ici un fan ici ventilateur un noge un masque et on aura plus de facilité ici avec ces forces là pour venir donc utiliser des zones justement en venant masquer ici certaines parties ou en définissant certaines zones dans l'espace qui seront touchées par les forces donc vortex force par exemple, wind force et ainsi de suite ok donc ça c'est assez classique dans le pop solver on intervient donc soit avant au niveau du source soit donc après donc le pop solver au niveau des forces ici donc tout le panel des forces comme celui de gravité ici qui est coupé ok donc voilà un peu pour obtenir rapidement donc à travers autour du pop replicate ici pour obtenir donc un ensemble donc de fibres ici à partir donc d'un élément qui est lui-même donc fibreux ici qui génère les fibres donc ces deux manières donc d'associer donc des visuels de fibres ici bien entendu on pourrait imaginer que les fibres donc qui sortent vont plutôt à l'intérieur du corps et utiliser le corps du mesh sans qu'on le voit comme système de collision pour que les fibres à l'intérieur donc les points et le replicate rebondissent donc sur la surface en collision On a fait la base des filters . , , , , . ,